Bonsoir et bienvenue. Cette vidéo est issue d'un live Twitch. Le lien de ma chaîne est en description. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont vous. Merci beaucoup. Encore merci pour l'aide. Merci beaucoup. Dès qu'on se réveille, bonsoir. Bonsoir D. Ce soir, nous allons reprendre la décluture creuse. Chapitre 44 Les timpons douloureux, nous nous précipitions les uns après les autres dans l'espace de chargement du véhicule. Tony, Victor, surveillez chacun à côté. « Je ne veux pas qu'ils nous attaquent par le flanc. » s'esclame le sergent, lucide, malgré l'horreur de la situation. Les deux hommes, les derniers à bord, s'exécutent sans discuter et se penchent à l'arrière du véhicule, se tenant d'une main à l'autre, à l'une des barres de l'armature du doigt bâché. Surpris par la violence du démarrage du camion, le dénommé Victor manque de peu d'être échéquité de son poste. Nous nous crampons-nous alors que le véhicule s'engage dans une course folle, les yeux fixés sur l'extérieur. Je ne peux les décrocher de l'armée de morts qui avancent, lentement mais sûrement, dans notre direction. Ces membres envahissent toute la rue. Comment peuvent-ils être aussi nombreux ? Nous avons beau avoir brûlé des dizaines de cadavres, cela semble n'avoir rien changé. Il en arrive de partout, c'est grittonné. Ne les lâchez pas du regard, lui ordonne son supérieur, assis au fond. Soudain, le camion s'immobilise. Qu'est-ce qui se passe ? S'inquiète le sergent par la petite grille qui donne sur l'habitacle. On est foutus, panique le conducteur. Ils ont bloqué la rue devant. Combien ? Demande-t-il d'un ton pragmatique. J'en sais rien, moi. Trente, cinquante, peut-être plus. Fonce. Quoi ? Fonce dans le tas. S'emporte-t-il ? Dégomme-les. Tous les regards se braquent sur lui. Ne les lâche pas des yeux. S'énerve-t-il en se retournant vers nous et en découvrant que les faux soyeurs qui nous suivaient ont subitement gagné du terrain. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres. Fonce, crétin. Fonce ! Le moteur hurle et le soldat obéit enfin. Cette fois-ci, nous sommes prêts et nous nous accrochons fermement aux barres de la structure métallique. Un des militaires, la tête baissée, semble réciter une prière alors que le camion rugit et accélère. Ce plan est fou, pourtant, personne n'a envie de le discuter. Les faux soyeurs, qui se rapprochent dangereusement à l'arrière, s'éloignent à vitesse gravée. Mais nous savons tous que nous fonçons dans les griffes d'un régiment complet de cette armée qui s'est juré notre mort. Un vacarme assourdissant signe notre rencontre avec leur première ligne. Des corps désarticulés volent au-dessus de nous et viennent s'écraser contre le bitume. Le camion ralentit, mais tient bon. Et, en un éclair, il s'arrache au barrage inhumain qui se dressait devant lui. Et, ah, insulte le conducteur en enfonçant, en enfonçant l'accélérateur de plus belle. Nous laissons un tapis de pantins brisés derrière nous. Le pot d'échappement pédara de toujours plus fort. L'armée de morts disparaît de notre vue quand le camion emprunt d'une rue perpendiculaire à droite. La pression n'en est que décuplée. Invisible, ces ennemis me terrifient encore plus. Je m'attends à les voir surgir à n'importe quelle seconde, à ce qu'ils se jettent sur nous, du haut des maisons qui nous entourent, à ce qu'ils émergent, ouverts d'immondices, des bouches d'égout, à ce que chaque porte entéguile une nouvelle vague dans la rue. Mais il ne se passe rien. Nous filons à vive allure. De courtes minutes plus tard, nous arrivions en vue du supermarché. L'angoisse à l'idée de ce qui pourrait nous y attendre et partager entre tous les passagers. Soldat, demande le sergent au conducteur d'un air inquiet. Tout a l'air en ordre. Mike me fait signe. C'est bon. Le camion s'immobilise devant la grille couillissante du parking que deux soldats viennent pousser. Il s'en couvre aussitôt dans l'ouverture. Sans attendre, le sergent se lève et saute du véhicule encore en marche. Fermez, vide, tout le monde en position. Je l'entends s'exclamer. Lorsque le conducteur resserre enfin le frein à main, toute la troupe quitte l'espace de chargement. Eric et moi fermons la marche. Peu sûr de nos rôles respectifs. Les soldats se réunissent autour de leur supérieur. Ils leur donnent ses directives. Ils se dispersent immédiatement, prêts à couvrir le périmètre et à obéir aux ordres. Le gradé s'avance vers nous. Monsieur Urbain, je ne sais pas si vous vous êtes complètement planté avec votre histoire de feu, mais on va quand même utiliser cette idée. Tony va faire rentrer tous les survivants dans le bâtiment, réunissez des volontaires et préparer des cocktails monotov à l'intérieur. Entendu. Il se tourne vers Eric. Ok, pour vous, lui demande-t-il. Ouais, on y va, répond-il. Videz-moi le rayon alcool. Alors que nous courons vers l'entrée du magasin discote, Tony, posté devant la tente dressée au milieu du parking, ordonne aux survivants qui s'y trouvent d'aller se réfugier dans la supérette. Ils sortent précipitamment, conscients du danger qui approche. Aucun d'entre nous n'a le temps d'atteindre les portes lorsque les premières rafales explosent. Le jour s'éclipse brutalement. La nuit est là. C'est l'heure des morts. Dépêchez-vous, crie Tony. Paniqué, les gens se bousculent pour entrer. Lorsque Eric pénètre à son tour à l'intérieur, il prend immédiatement les choses en main. Vous, vous, vous et vous avec moi, dit-il en pointant différentes personnes dans l'assemblée. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? me demande une jeune femme terrifiée qui a certainement remarqué que je connaissais Eric. Ils arrivent. décote tellement notre toffe. C'est notre seul espoir. Elle me fisse incrédule. Fred récupère tous les chiffons que tu peux, me crie Eric depuis un autre rayon. Avec moi, je m'escla en m'élançant en direction de l'espace dédié aux produits ménagés. Étonnamment, plusieurs personnes m'oboient le pas malgré la désorganisation qui s'empare du magasin. Elle aussi refuse de tomber sans se battre. Je vais chercher des ciseaux, m'indique la femme qui m'avait interpellée. Elle joue des coups de et disparaît. alors que nous arrivions à destination et nous jetons sur les quelques chiffons aux rayons dont nous arrachons les emballages, tenis des boules entre les rayonnages. J'ai verrouillé la grille à l'entrée comme le sergent me l'a ordonné. Il va falloir faire passer les côtels par l'issue de secours. Dépêchez-vous. Comme pour souligner l'urgence de la situation, de nouveaux hurlements explosent à l'extérieur, suivi du cri caractéristique des fusils mitrailleurs. J'ai pris tous les briquets aux caisses. Retrouvez-moi à la porte, ajoute-t-il en s'éloignant. Allez, vite ! J'encourage les survivants qui sont venus m'assister. Déjà, l'un d'entre eux emporte les premières bandes de tissus auprès de Tony où l'équipe d'Eric a également commencé à regrouper et à ouvrir les bouteilles d'alcool fort. Ayant terminé de déchirer plusieurs chiffons, je les rejoins à mon tour. Le géant, les bras chargés de bouteilles, m'interpelle. Je ne pourrai pas tout emmener, mais n'oublie pas de bien tasser les chiffons dans le coulo. Bon, allez, monsieur Urbain, on y va. Dehors, les grilles se multiplient. Je n'ai pas le temps de discuter ni de comprendre pourquoi il veut que ce soit moi qui l'accompagne. Je dépose mes bandes de tissu au sol, ramasse un briquet et prends autant de bouteilles que possible. Hé, bienvenue à toi. Bonsoir. Merci. Je dépose mes bandes de tissu au sol, ramasse un briquet et prends autant de bouteilles que possible. Hé, l'eau. Trois paquets, trois plaquets contre le corps et une dans chaque main. Si Eric m'imite, les autres hésitent. Allez, Gritonique, ne laissez pas la porte se refermer. On va revenir par là. Il écarte le batin et se jette dans la noirceur de la nuit. La faible lumière des éclairages du parking met à jour la difficulté de notre situation. C'est pas grave. Merci. Plusieurs fossoyeurs sont massés contre la grille à quelques mètres de l'entrée et poussent avec rage. Allez-y, nous indique qu'une voix venant du toit du magasin au-dessus de nous. Je ne les lâche pas du regard. Face à notre hésitation, le soldat que je reconnais être notre conducteur de tout à l'heure insiste. Bougez-vous, ils ont besoin de vous. la bravoure de Tony qui a déjà traversé une bonne partie du parking et approche de l'entrée. T'as l'attacé. Tsss. Hé, merci, de l'attacé. La bravoure de Tony, qui a déjà traversé une bonne partie du parking et approche de l'entrée, où l'attaque semble encore plus violente, me donne brièvement des ailes. Je m'élance à mon tour à la extérieure, suivi d'Eric et d'un autre homme. Continuez à préparer des cocktails, créez mon beau-frère, à l'attention de se rester à l'intérieur. Ne vous arrêtez pas. L'enfer a débarqué sur terre et les gémissements terrifiants des faux soyeurs qui nous encerclent en pilaires. Nous, rien que nous, les tiens gagnent en intensité au niveau du portail coulissant. Les soldats, postés sur le toit des voitures, accolés au gris, pointent leurs armes vers les morts qui s'efforcent de briser nos défenses. Je cours vers le premier militaire. Soudain, une détonation fait vibrer l'air dans mon dos. Je me retourne. Un nuage de flammes dévore les faux soyeurs les plus proches de l'entrée du magasin. Eric, à quelques mètres d'oeufs, ramasse les bouteilles qu'il avait posées au sol pour lancer son projet de l'intérêt mortel. Il file aussitôt dans ma direction. « Allez ! » crie-t-il en me dépassant. Les plaintes et faux soyeurs en broie au feu trouvent un écho immédiat, terrifiant et métallique. Le portail vient de céder sous le poids des assaillants. « Nous ! » hurlent à nouveau les monstres plus malveillants que jamais. Plusieurs explosions éclatent. Éclairent l'entrée du parking quand le sergent et ses hommes lancent enfin les cocktails apportés par Tony. Mais il est déjà trop tard. Les morts s'insignent en ombre par la brèche, tout autour des grilles. Les rendez-vous soyeurs se classent progressivement. Un à un, ils se dirigent vers l'ouverture, et seuls une poignée d'entre eux restent sur place comme pour nous empêcher de fuir. « Faut les aider ! » panique Eric qui fonce vers l'armée de monstres. Devant, les quelques faux soyeurs, touchés par les flammes, se sont effondrés. Mais déjà, d'autres morts ont pris leur place. Ils évitent soigneusement les brasiers et avancent, menacent vers les militaires. Ces derniers, à cour de côté, laissent leurs fusils mitrailleurs cracher dans la masse, mais leurs munitions s'amenuisent de seconde en seconde. « Ne les lâchez pas du regard, ne les laissez pas nous encercler. » Braille le sergent qui relâche son arme. Mais, inévitablement, ils cèdent du terrain. Les faux soyeurs font soudain une percée sur le flanc droit de la petite troupe. Un militaire s'effondre sous le poids de plusieurs morts. L'un d'entre eux lui brise la nuque dans un claquement qui semble couvrir tous les autres instruments de la bande sonore de cet affrontement apocalyptique. « Regardez-les, putain ! » Alors que les soldats reculent progressivement, Eric et moi nous arrêtons juste derrière eux et déposons nos bombes à artisanat sur le bitume à vraie précaution. Nos briquets s'illuminent et embrasent les bouts de tissu imbibés. Un instant plus tard, elles s'écrasent parmi les créatures déjà criblées de balles. Par cette fois, un bruit de fer brisé résonne. Par cette fois, le feu est lâché sur nos ennemis. Puissantes, les flammes se propagent d'un monstre à un autre et plusieurs dix-sept d'entre eux gémissent et se consument de manière terrifiante. Mais ce n'est rien. Une goutte d'eau dans l'océan morbide qui se prépare à nous avaler. « Putain ! » murmure le sergent. « Repliez-vous ! » Tous à l'intérieur. Tony avec moi. On couvre les autres. Nous ne faisons pas dire de voix et fonçons vers le supermarché d'où aucun renfort n'a émergé. Déjà les soldats qui étaient postés autour du périmètre s'y engouffrent. Dans notre dos, les fusils des deux hommes tempêtent. Quand le sergent, suivi de Tony, pénètre à reculons dans l'enceinte du supermarché. L'horreur sur son visage me tétanise. « Tout est fini. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Panique les survivants qui ont accumulé de nombreux cocktails sans hausser les portées à l'extérieur. « Faut qu'on emmène tout ça sur le toit. » « Bougez-vous. » « Suivez-moi et prenez des cocktails. » Je me saisis de plusieurs bouteilles et lui envoie de le pas. Il écarte violent plusieurs personnes tétanisées qui nous bloquent le chemin et fonce vers l'arrière du magasin. « L'accès au toit est là. » « Un instant plus tard, notre petite troupe hétéroclite débouche sur le toit plat et couvert de gravillons du bâtiment. » « Dispersez-vous et ne les laissez pas entrer. » « Quellez-les ! » « Soldats et civils, les bras chargés de bouteilles se séparent et se placent rapidement au niveau des différentes entrées, rejoignant les hommes qui étaient déjà postés. » « Je m'approche de celui qui nous avait interpellés au-dessus de l'issue de secours. » « À court de munitions, il attrape une de mes bouteilles. » « À nos pieds, les morts se sont massés contre la porte sur laquelle ils frappent avec violence. » « Attention ! » dit le soldat en lançant le cocktail monotov qui vient d'enflammer sur les faux soyeurs les plus proches de la façade. « L'effet immédiat et leur tambourinement sont brièvement remplacés par le crépitement des flammes. » « À une dizaine de mètres, dans la rue, attenante au parking, Peg me pointe du doigt avec un sourire plus sournois que jamais. » « Je suis Morgan, à ses côtés, Emma et René Muffitz, avec une fureur impitoyable. » « De son doigt tendu, il me fait signe de le suivre. » « Le choc me paralyse. Des sentiments contradictoires s'agitent en moi et me chamboulent alors que je fixe mes bien-aimés. » « Le choc me paralyse. Des sentiments contradictoires s'agitent en moi et me chamboulent. » « Alors que je fixe mes bien-aimés, je n'ose pas cligner des yeux par peur de les voir disparaître. » « Elles sont bien là, ma femme, mon enfant. J'ai envie de me jeter du doigt. » « D'oublier le mal qui m'entoure et de les serrer contre moi. » « Je leur demandais pardon. » « Mais la lueur de haine qui brille dans leurs yeux me pétrifie. » « Comme les fossoyeurs, elles ne semblent plus que guidées par la malveillance qui les a envahies. » « Rien d'autre que cette volonté de nuire. » « J'essaie de déceler un reste d'humanité en elle. » « Mais de mes deux ans, il ne reste rien. » « Quelles horreurs ce monstre duc les a-t-il condamnés ? » « Comment a-t-il pu ainsi souiller la mémoire de celles qui étaient doux pour moi ? » « S'entourer de coquilles vides à leur apparence. » « Au-delà du chagrin qui m'ont conçu peu à peu. » « Comme les fossoyeurs roulant sous les flammes de nos bombes. » « C'est une haine d'une pureté parfaite qui prend vie dans mon corps. » « La raison et l'instinct de conservation ne peuvent rien contre elle. » « Elle ne fait plus qu'avec moi et me dicte un acte unique. » « Débarrasser le monde de cette abomination destructrice. » « Hugues doit périr une fois pour toutes. » « Habité par cette volonté meurtrière, je me redresse subitement. » « Mon regard s'arrête sur les clés suspendues à la ceinture du soldat en train de lâcher un nouveau cocktail sur la foule grouillante en dessous. » « En un éclair, je ramasse une des bouteilles que j'avais déposées, me précipite sur lui et arrache le trousseau. » « Il n'a pas le temps de réagir. » « Déjà, je m'éloigne à vive allure. » « Je ramène de l'autre côté du doigt, là où les faux soyeurs sont bien moins nombreux. » « Je ralentis l'espace d'une seconde, le temps de vérifier que je me trouve au bon endroit. » « Je relance dans le vide, sous le regard effaré du sergent qui était posté à proximité. » « Pérant la bouteille contre moi, je reboutis lourdement sur le couvercle de la peine à ordures en contrebas et m'écrase au sol. » « Sans perdre une seconde, je me relève et cours vers le camion. » « Le faux soyeur continue à s'infiltrer par le portail brisé et quelques-uns, éparpillés sur le parking, avancent dans ma direction. » « Heureusement, le plus gros des troupes est massé près des portes, essayant d'entrer malgré la pluie de feu qui l'assaille. » « Je sais qu'un d'entre eux pourrait me tomber dessus à tout moment, mais je suis persuadée qu'à cet instant, tous les regards des survivants sur le toit sont braqués sur moi, m'offrant un inexplicable bouclier protecteur. » « Des morts, l'homme est déterminé, pourrait s'en prendre à un pauvre fou qui vient de pénétrer dans la fosse au lion. » « Ils ne sortiront pas de nulle part, pas tant que les yeux de mes amis embrasseront la scène. » « Comme prévu, les faux soyeurs qui se dressent sur mon chemin essayent maladroitement de m'attraper. » « Je les évite sans difficulté, ignorant leurs protestations. » « Toi ! » « Je cours droit devant et dépasse plusieurs morts, quittant leurs griffes vers moi. » « Rien ne m'arrêtera. » « Encore quelques kilomètres. » « Fred » « Fred » hurle la voix d'Eric depuis le toit. » « Je l'ignore et saute sur le marche-pied du camion dans lequel je m'engrouvre avec précipitation. » « Je claque la portière derrière moi. » « Aussitôt, tes poids viennent frapper contre le métal. » « J'identifie rapidement la clé du véhicule et l'enfonce dans le démarreur. » « Un tour et la bête se réveillent. » « N'ayant jamais conduit un tel engin, j'enfonce certain l'embrayage et l'accélérateur. » « Je n'ai pas le temps à perdre. » « Les derniers arrivants se traînent vers moi, laissant leurs congénères mener l'assaut du supermarché, tandis que d'autres s'amassent déjà contre le camion. » « Des coups portés sur la carrosserie sont de plus en plus nombreux. » « Et presque dégâchés. » « Seuls quelques faux soyeurs continuent d'affuler vers le supermarché. » « Il termine de combler la fin du camion qui file maintenant à vive allure. » « Le rétroviseur qui me renvoie toute l'horreur de l'assaut mené sur le supermarché, continuellement éclairé d'une nouvelle explosion. » « Laisse bientôt place à un paysage désolé, où plus rien ne semble vivre. » « Lorsque les kilomètres s'enchaînent, que les villages envahissent les fosses fraîchement rebouchées, se multiplient. » « La lueur de haine qui illuminait les regards d'Emma et de Renée continue à se repaître de moi. » « J'essaie de chasser ces images de mon esprit et de me plonger dans des souvenirs plus heureux. » « À chaque fois, le doigt tendu duc balaie tout et me replonge dans l'horreur de la réalité. » « Il est temps d'en finir. » « Les platanes défilent à vive allure sur le bas-côté, puis s'immobilisent. » « Lorsque mon pied enfonce la pédale de frein dans un grincement strident. » « Et en plein milieu de la route, presque perpendiculairement à la chaussée, le camion fait face au mur de pierre. » « Le vaisseau de ces phares puissent se faufile par la petite entrée et éclaire l'intérieur du cimetière. » « Je reste de longues minutes, le regard plongé à travers le barbri, guettant le moindre mouvement dans l'ombre. » « Malgré la colère qui me hurle de quitter la sécurité apparente de l'habitacle du camion, l'appréhension plus forte me ligote à mon siège. » « Je suis si proche et ma lâcheté me fait encore hésiter. » « Non, non, il doit crever. » « Je m'emporte en resserrant les doigts autour de la bouteille posée à mes côtés. » « Ceux de l'autre main rencontrent la poignée de la portière. » « Parfois s'invite dans le véhicule. » « Il n'y a pas à réfléchir. » « Je n'ai qu'à entrer dans ce cimetière et à en finir avec lui. » « Déterminée, je franchis le petit portail, marquant l'entrée et me retrouve là, où, il y a seulement quelques jours, je commençais à comprendre l'horreur de ce qui se préparait. » « Les sépultures qui se succèdent sont plus terrifiantes que jamais. » « Chaque croix rouillée cache un faux soyeur prêt à se jeter sur moi. » « Chaque en feu renferme une créature assoiffée de la moindre essence de vie. » « Chaque marbre raconte le sort inévitable qui nous attend tous, qui m'attend peut-être ce soir. » « Le vent balaie les lieux et me pousse en avant. » « Les arbres se balancent en silence, tranchant en rythme les rares vaisseaux de lumière qui viennent tirer le cimetière de l'obscurité dans laquelle ils se couplaient. » « Malgré ma peur, mes jambes avancent d'elles-mêmes. » « Comme si elles avaient enregistré le chemin, je me mènerais à ce soir de vengeance. » « Hé, bonsoir, Chlorophylle. » « Quand la tombe profanée de Hugues se profile enfin dans mon champ de vision. » « Elle paraît engloudir la noirceur qui l'entoure. » « Portes ouvrentes sur un purgatoire infernal, prête à me happer. » « Je n'ose pas faire le moindre bruit. » « Et c'est en retenant ma respiration que je franchis les derniers mètres. » « Et lorsque mes yeux s'enfoncent dans la fosse, l'air emplit brusquement mes poumons dans un gris d'effroi. » « Tout cela est bien réel. » « Savoir que le cercueil serait vide n'enlève rien à la terreur que ce n'ayant m'inspire. » « Je n'ai pas le temps d'en vouloir. » « À l'impatience qui m'a poussée ici, un ricanement s'élève dans mon dos. » « C'est le noir dans l'obscurité, entre les tombes. » « Ce rire qui hantera mes nuits pour toujours. » « Ce son que je dois faire taire à jamais. » « Hugues est là. » « Il m'attendait. » « Je glisse ma main libre dans la poche de mon pantalon. » « Et sens le contact rassurant du briquet. » « Je le caresse une seconde du bout des doigts, hésitant, puis retourne d'un pont. » « Trop tard, il est déjà sur moi. » « D'un brusque de revers de la main de la main, il envoie voler le godel Monotov qui s'écrase dans les gravillons. » « Pourvu que la bouteille soit intacte, je pense. » « Alors qu'il enfonce son point squelettique dans mon visage. » « Toi ! » hurle-t-il. » « Je me relève péniblement. » « Je cherche ma bombe du regard. » « Mais la noirceur des lieux me la refuse et nourrit ma panique. » « Tournant la tête dans tous les sens, je finis par la repérer. » « Je m'élance vers elle, quand un autre coup me projette plusieurs mètres en arrière. » « Les graquements sonores résonnent lorsque mon bras rencontrent le rebord aigu d'une stèle. » « Tu sens imbibe aussitôt mes vêtements, là où l'os a traversé la peau. » « Je hurle de douleur et manque de m'évanouir. » « Je m'accroche à ce monde de cauchemars. » « Décider à vivre ce beau rêve, ce mauvais rêve jusqu'au bout. » « Je vais te crever. » « Je dis, je crie alors que Hugues s'est à nouveau faufilé dans le noir, loin de mon regard. » « Ne tenons plus que grâce à l'adrénaline qui envahit mon corps, je me redresse en gémissant. » « Je regarde tout autour de moi dans un vain espoir de le retrouver. » « Rien. » « Je donne les sépultures fatiguées et les silhouettes filiformes des cyprès. » « Un vif élan de douleur me force à me poser un genou au sol. » « La bouteille est pourtant si proche, mais je suis pris en vertige. » « Elle paraît si lointaine, hors d'atteinte. » « Un ricanement dans mon dos sonne soudain. » « Ma dernière chance de mentir est vivant et de venger mes proches. » « Si je n'arrive pas à l'emprisonner du regard, sa prochaine attaque me sera fatale. » « Je dois le surprendre maintenant. » « Appuisant dans mes dernières forces, je bandis en avant et, dans une pirouette douloureuse, tourne sur moi-même, afin d'offrir à ma vue ce qui se cachait derrière moi, il y a encore une fraction de seconde. » « J'atterris violemment sur le dos, les yeux grands verts. » « Hugues, qui pensait me donner le goût de grâce par derrière, se tient devant moi, réduit à sa condition de mort, lent et ignoble. » « Je l'enflure, je hurle en saisissant la bouteille, miraculeusement intacte. » « Il n'est qu'à quelques centimètres et me fixe d'un air de défi, immobile. » « Il semble attendre de connaître mes intentions et me jauge, comme s'il avait conscience que je tenais la possibilité de sa propre destruction. » « Alors, lorsque je plonge la main dans ma poche, il se jette sur moi avec une malveillance indescriptible. » « Ne le lâchons pas du regard, je recule d'un pont. » « La douleur qui est main de mon bras est insupportable. » « Chaque mouvement insuplice me pousse au pays néanmoins et actionne la roulette du briquet. » « Toi, j'ai mutile, semblant envisager la fuite. » « Il est fini. » « J'approche la flappe du chiffon imbibé d'alcool qui dépasse de la bouteille, tenant enfin ma vengeance. » « Quand des voix familières, et pourtant si distantes, emplissent le cimetière. » « Chérie, papa. » « Non, je hurle, comprenant qu'Hug essaye de me distraire. » Le morceau de tissu prend feu. « Chérie. » « Et s'écrase contre le buste du gueux. » « Une vive chaleur se dégage de la déflagration et vient percuter mon visage pour souffler. » « Le vossoyeur pousse une longue plainte tandis que les flammes le dévorent. » « Les costumes déchirés à l'épaule se consument peu à peu, laissant apparaître une chair cadavérique. » « Que le feu s'empresse d'attaquer. » « Il tombe en centre. » « J'ai enfin gagné. » « Et pourtant, je ne suis pas arrivé au bout du cauchemar. » « Alors que le corps enflammé d'huile éclaire les environs. » « D'un coup à l'arrière du crâne m'envoie rouler contre sa tombe. » « Renée et Emma se dressent au-dessus de moi, leurs yeux brillants, toujours de cette haine incommensurable. » « Nous, rien que nous, s'esclame ce qui reste de Renée, en enfonçant viola son pied dans mes côtes. » « Nous, » ajoute Emma, qui imite sa mère avec la même rage. » « Incapables de me défendre, j'accueille leur malveillance, le visage couvert de larmes. » « Je suis convaincue qu'elles vont me tuer ici et maintenant, et que je le mérite. » « Pourtant, les coups cessent brutalement. » « Je n'ai rien le temps de faire. » « Déjà les mains froides de Renée agrippent ma veste. » « Je ne comprends que trop tard ses intentions. » « La chute dans la fosse est courte mais violente. » « Je hurle de douleur lorsque mon bras brisé rencontre le fond du cercueil. » « Je me retourne péniblement, et les visages emplis de haine de Renée et d'Emma sont la dernière chose que je vois. » « Le couvercle se referme, et une pluie de terre commence aussitôt à le recouvrir. » « Le tambourinement des mottes contre le bois m'assourdit, me rend fou. » « Je n'ai plus la force de me battre. » « Elles s'écrasent les unes après les autres. » « Je vous aime. » « Je hurle dans un dernier cri de désespoir. » « À la frontière de la conscience, le monde semble soudain devenir d'une quiétude terrifiante. » « La mort est-elle vraiment aussi silencieuse ? » « Lorsque je reprends connaissance, j'ai l'impression d'étouffer et inspirer autant d'air que possible. » « Je n'ai pas besoin de réfléchir. » « Je sais où je me trouve. » « Et que je devrais être mort, privé d'oxygène. » « Mais une faible lueur vient chasser l'obscurité du cercueil nauséabond. » « Entre ouverts, ce dernier laisse entrer un filet d'air rafraîchissant et salvateur. » « Comment est-ce possible ? » « J'explose en larmes lorsque je réalise que René et Emma ne sont finalement pas allés au bout de leur dessein. » « Mais Gris aurait-il réussi à les toucher, à les détourner de leur volonté mortelle ? » « Je sais au fond de moi que je ne le saurais jamais et que ma solitude ne m'apportera pas de réponse. » « Pourtant, je m'accroche à cette conviction. » « Je ne peux pas les abandonner. » « Regroupant mes maigres forces, je pousse le couvercle de mon bras indemne. » « J'avais imaginé passer des heures à essayer de me dégager. » « Mais celui-ci s'écarte presque de lui-même. » « Les quelques mottes qui le recouvraient glissent sur le côté. » « Le jour a reconquis le monde. » « Et une lumière chatoyante vient m'accueillir parmi les vivants. » « Je vide le ciel de longues secondes. » « Revivant les événements de la nuit en accéléré. » « Lui, me distirpe douloureusement de la fosse. » « Duc, il ne reste qu'un tas de cendres que j'éparpille d'un coup de pied. » « Connard ! » « Je murmure en me dirigeant vers le camion. » « Toujours là où je l'avais laissé. » « Je me traîne jusqu'à l'une. » « L'osant poser les yeux sur mon bras. » « Et grimpe à l'intérieur. » « Je tourne la clé. » « Et le moteur se réveille. » « Après cette nuit d'horreur. » « Je ne sais pas comment je vais passer les vitesses. » « Mais peu importe. » « Il est temps pour moi d'aller libérer ma faim et mon enfant. » « Bonsoir. » « Tous. » « Merci. » « Je tourne la clé. » « Je tourne la clé. » « Et le moteur se réveille. » « Après cette nuit d'horreur. » « Je ne sais pas comment je vais passer les vitesses. » « Mais peu importe. » « Il est temps pour moi d'aller libérer ma faim et mon enfant. » « Les vrais. » « Celles qui reposent quelque part. » « Là où les faux soyeurs osaient leur prendre la vie. » « Mes amours. » « J'arrive. » « Oui. » « À l'arrière. » « L'essence que les militaires avaient cherché dans le véhicule clapote. » « Attendant ces retrouvailles avec impatience. » « Épilogue. » « Deux ans plus tard. » « La mauvaise herbe cède enfin. » « Je la jette négligeant sur ses soeurs gisant en tas au bout de la rangée de haricots. » « Une brise bienvenue vient d'agiter mes cheveux emmêlés, » « Me faisant oublier un instant l'ardeur du soleil. » « J'embrase le potager du regard. » « Si vaste et si vivant. » « Cette année encore, les récoltes seront bonnes. » « Derrière moi, le chalet au sous-bassement en pierre, assiste à cette scène anodine. » « Son doigt pointu se découpe sur les montagnes au loin. » « Comme souvent, le calme des lieux me ramène des mois en arrière. » « J'ai du mal à imaginer que j'en sois arrivée là. » « Une vie paisible, coupée du monde. » « Un retour aux sources. » « Je devrais être mort. » « Comme les centaines de milliers de personnes qui ont défauchées par la malveillance des faux soyeurs » « Durant les semaines où ils ont sévi. » « Peut-être. » « Ce phénomène qui a frappé le monde occidental et toutes les communautés qui inhumait leurs défunts » « Continuent à faire là une bonne nombreuse. » « Bon nombre de programmes télés ou philosophiques, sociologiques, religieux et scientifiques. » « Essayez d'expliquer ou de rationaliser cet événement hors du commun. » « Rien à son explication que je n'écoute que rarement jusqu'au bout. » « Et chacun sait comment tourner ce qui s'est produit à son avantage. » « L'homme n'a pas vraiment changé après cette horreur. » « Pour ma part, je sais que nous ne connaîtrons jamais ce que les morts recherchés. » « J'ai le sentiment que leur obstination à enterrer les vivants n'était que le reflet de leur jalousie à notre rencontre. » « Leur souhait de jouir à nouveau de la vie. » « La vie ne se reste que quelques jours. » « Est-ce de la vérité ? » « Nous ne le saurons jamais avec certitude. » « Ce que beaucoup ont appelé la guerre des morts a rapidement pris fin lorsque les armées du monde entier ont découvert comment se débarrasser des faux soyeurs. » « À tête sain, le genre à savoir bricoler son propre lance-flamme dans son garage aurait été le premier à épingler la vérité. » « Mais nous l'avions aussi saisi ici avec les hommes du sergent. » « Dans des jours, les cimetières ont été mis à sac et tous les corps carbonisés. » « Les faux soyeurs, les vrais, nos sympathiques croque-morts se sont retrouvés au chômage. » « Et les crématoriums poussaient comme des champignons. » « Les lois ont interdit l'inhumation des corps par peur d'une nouvelle attaque. » « Puis, le pays s'est peu à peu remis de ce drame et la vie a repris son cours, malgré l'absence de bien trop d'innocents et les oppositions idéologiques toujours plus nombreuses. » « Je vis loin de tout cela. » « La solitude n'a jamais été aussi agréable. » « Se soucier de choses simples donnait un vrai sens à cette vie que les faux soyeurs désiraient tant s'accaparer. » « Et demain sera un jour spécial que j'attends avec impatience. » « Et bonsoir. » « Eric et Magali viennent me rendre visite. » « J'entends déjà les rires de leurs pampins inonder le calme de la vallée. » « Une simple journée avec moi, avant de poursuivre leur chemin vers le sud, direction des vacances en famille, tout ce qu'il y a de plus banal. » « Moi aussi, la vie suit son cours. » « Les souvenirs du passé continuent à affuler alors que je termine d'entretenir la parcelle dont j'avais décidé de m'occuper en cette fin d'après-midi. » « Je n'ai pas vu le temps passer, et déjà, le soleil a disparu derrière les montagnes. » « Il est tard, et la vallée commence à sombrer dans l'obscurité. » « Je me redresse. » « Les jeunes douloureux ramassent mes outils et me dirigent vers la maison. » « La porte renforcée s'ouvre dans un parfait silence, et l'intérieur cosy du chalet m'accueille avec bienveillance. » « Je verroule le bâton derrière moi et file à la cuisine me laver les mains. » « Je viens chasser la terre sous mes oncles, purifie ma peau, pendant que dehors, la nuit s'installe tout seul. » « Je pose un doigt parfaitement propre sur l'interrupteur devant moi. » « Le fondement de plusieurs moteurs emplit aussitôt la maison, et des grilles métalliques descendent le long des fenêtres. » « Mon futur repas, fruit de mon travail acharné dans le jardin, trouve rapidement le chemin de la casserole. » « La nourriture cuit un petit bouillon quand je rejoins le salon. » « Un téléviseur poussiéreux orne un des coins de la pièce, posé sur une commode massive. » « Ce n'est pas non plus ce soir qu'il servira. » « Comme tous les jours, je prends place dans le fauteuil. » « Positionné face à la large fenêtre qui donne sur le jardin, mon regard se porte à l'extérieur, déjà envahi par les sombres de la nuit. » « Tout n'est plus que silhouette grissâtre et sombre découpage. » « Une agréable odeur se dégage de la cuisine, et ma préparation, aimée de légers clapotis, venant régulièrement briser le silence qui pèse sur les lieux. » « Ma femme et ma fille sont encore là. » « Tout ne m'ont-elles pas épargnée après mon affrontement avec Hugues ? » « Peut-être ne suis-je qu'un égoïste qui refuse de libérer deux âmes prisonnières. » « Mais je ne peux vivre sans elles. » « Cette tombe fleurie, perdue au milieu du potager, m'apporte un réconfort qu'aucune présence ne saurait m'offrir. » « Il n'y a qu'elle pour moi. » « J'ai mis stèle en cœur en fixant l'intérieur faiblement éclairé du chalet. » « Oui, nous, mes amours, pour toujours. » « Puis leurs voix s'éteignent, et, unies dans la mort, elles reprennent leur éternelle mission, et creusent cette fosse qui m'est destinée. » « Mais comme chaque soir, elles ne rentreront pas, ne mourront pas, et, comme chaque matin, je n'aurai qu'un nouveau trou à bouger, une nouvelle parcelle à ajouter au potager. » « Personne n'en saura jamais rien. Nous serons ensemble pour l'éternité. » « Et le livre est fini. » « J'espère que l'histoire vous aura plu. » « Moi, j'aime bien ce livre. » « Merci d'avoir été présent. A bientôt pour de prochaines vidéos et en live sur Twitch. Bonne nuit. »